à dormir c'est tellement bien c'est pour ça que je suis dans ma chambre mais peut-être vous le savez pas nous avons aussi des lits dans l'avion pour nous les équipages aujourd'hui je vais vous parler du poste au repos soyez les bienvenus à bord c'est quand même pas le meilleur endroit au monde son lit c'est là où on peut se reposer si on a un lit confortable alors soyez les bienvenus dans ma chambre dans mon lit mon nom est victor je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne sur youtube depuis un petit bout de temps maintenant en tout cas il ya beaucoup de vidéos dans mon catalogue donc je vous invite à aller regarder les playlists à la fin de cette vidéo et puis vous allez voir un petit peu toutes les réponses aux questions que vous pourriez avoir sur le monde des agents de bord des hôtesses des stewards des pnc mais aussi en tant que passagers comment vous rend votre voyage moins stressant et plus facile aujourd'hui cette vidéo va être un petit peu plus sur la vie des hôtesses de l'air et des stewards ce qu'on appelle communément des pnc personnel navigant commerciaux et je voulais vous parler de quelque chose que les gens ne savent pas toujours mais dans beaucoup d'avions nous avons des lits alors pas un lit aussi grand que ça mais nous avons des lits qui sont cachés dans le plafond ou dans la soute et on appelle ça le poste repos alors quand est-ce qu'on y va et bien on va avoir des tours de garde et on va voir des tours de repos si c'est un vol qui est assez long en général on n'a pas besoin d'avoir tout l'équipage en permanence sur le pont en dehors des périodes de repas et donc ben on va diviser l'équipage par deux et une moitié va aller se reposer pendant que l'autre moitié reste disponible pour les passagers et on va inverser bien sûr si jamais il ya un gros problème on va réveiller tout le monde mais ça nous permet un petit peu de pouvoir se reposer parce que des fois vous avez des vols qui peuvent être facilement de 12 14 15 heures et on va pas rester actif pendant 12 14 15 heures on a besoin aussi peut-être de s'allonger un petit peu et honnêtement je préfère le poste de repos à la classe à faire beaucoup moins de bruit le lit est tout aussi confortable et c'est tellement calme c'est vraiment parfait pour se reposer alors à quoi ressemble le poste de repos je vais essayer de vous mettre quelques images donc vous avez deux versions soit dans la soute soit dans le plafond on y accède par une porte souvent avec un code donc une porte qui ressemble à une porte de placard mais en fait c'est une porte qui s'ouvre complètement on a juste un code à entrer et on va trouver l'escalier magique qui va nous faire ou monter ou descendre vers le septième ciel le poste de repos n'a rien de très très flash mais enfin vous avez quand même un matelas pour pouvoir vous allonger vous avez une ceinture de sécurité parce qu'on doit s'attacher pendant ce qu'on se repose on va trouver orier on va trouver couverture dans certaines compagnies on va trouver également un écran du système de divertissement c'est fait qu'on peut regarder des films même si la plupart d'entre nous téléchargeons à l'avance des films ou des séries télé si on veut regarder quelque chose on a même ce qu'on veut donc on peut amener notre tablette on peut lire un livre on peut vraiment le but c'est de se reposer et être désolé du reste de la cabine alors combien de temps on passe dans le poste repos ça dépend vraiment de la durée du vol imaginons j'ai un vol qui va faire on va simplifier un vol de 10 heures et puis j'ai deux heures de service après le décollage et j'ai deux heures de service avant l'atterrissage je simplifie vraiment parce qu'en général c'est un peu plus que ça parce qu'il ya le temps de décollage etc mais imaginons donc sur les 10 heures j'ai enlevé deux heures au début deux heures à la fin donc j'ai enlevé quatre heures il me reste six heures au milieu ces six heures je vais les diviser par deux je vais mettre un petit bas feu au milieu mais ça veut dire que ben la moitié l'équipage va pouvoir aller se reposer trois heures et ensuite l'autre moitié sera se reposer pendant trois heures le calcul est un petit peu plus complexe mais en gros c'est ce qui est schématisé donc pendant trois heures et bien on va enlever nos souliers on va moi je vais toujours enlever ma chemise de mon uniforme parce que c'est pas ce qu'il ya plus agréable pour pouvoir se reposer avec une cravate donc je vais mettre un tee shirt et puis mais j'ai vu des équipages qui se mettent en pyjama complet il y en a qui amènent leur tête d'oreiller moi c'est mon cas parce que les oreilles qu'on a à bord c'est une genre de thé en genre de papier là quelque chose qui se jette mais c'est pas ce qu'il ya plus agréable et puis bah j'amène pas mon ori mais je préfère amener quand même ma tête se met à pleuvoir je sais pas si vous entendez la pluie mais alors ça tombe vraiment bien certains vont amener leur propre couverture j'ai déjà vu ça des huiles essentielles bon moi je veux pas jusque là en général j'ai toujours un petit spray genre de choses que l'on trouve des fois pour rafraîchir les oreilles etc donc lorsque je sors du poste de repos je sais quelqu'un d'autre va y aller je vais toujours resprayer un petit peu pour que ça sent bon que ça soit plus agréable pour la personne qui va me suivre les pilotes ont aussi leur poste repos en général pour les équipages nous ça se trouve au milieu ou à l'arrière de l'avion pour les pilotes très souvent c'est à l'avant lorsque les pilotes volaient sur le 747 il n'avait même pas besoin de passer dans la cabine ils avaient une porte directement du cockpit qui les amenait vers le poste de repos c'est pas le cas maintenant sur la plupart des autres appareils ça la porte se trouve très souvent autour des galets sur la compagnie où je travaille sur le boeing 787 le poste de repos des pilotes est un petit peu différent de celui des équipages déjà les lits sont plus grands c'est à dire que sur la largeur de la cabine pour nous les pnc on a réussi à mettre trois couchettes alors que pour les pilotes ils en ont simplement deux donc ils ont des matelas qui sont plus larges il y a aussi un siège genre un petit peu premium economy qui leur permet de pouvoir manger travailler regarder un film etc alors que nous on a juste des couchettes est ce qu'un passager peut aller au poste de repos non 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 il s'agit de la sécurité aussi des équipages donc vous pouvez essayer de nous donner de l'argent on vous donnera pas accès aux postes de repos c'est pas quelque chose qui est qui est autorisé et je dirais même que sur certaines compagnies l'utilisation du poste de repos pour les équipages est très très réglementé par rapport à la durée du vol sur des vols de moins de 7 heures les équipages n'ont pas le droit d'utiliser poste de repos même si là ça pourrait leur donner une heure et demie pour aller se reposer et c'est un vol de nuit mais non donc c'est pas le cas chez moi c'est un vol de 6 heures et par exemple une seule prestation de repas et bien on va tous avoir un petit peu de temps pour se reposer mais je sais que certains de mes collègues sur d'autres compagnies ont des réglementations ça fait partie de la convention collective ou du contrat donc si c'est moins de 7 heures on n'a pas le droit d'aller fermer l'oeil est ce qu'on peut être plusieurs dans une couchette ben non c'est pas autorisé c'est clairement indiqué sur les instructions que le constructeur a mis sur la porte du poste de repos donc c'est une personne par couchette j'imagine qu'il ya eu des défauts ça n'a pas été respecté mais en tout cas moi j'en ai pas eu vent sur ma compagnie mais non ce n'est pas une porte d'accès au malheur club ce qui est une étiquette au poste de repos d'abord on va enlever ses souliers pour pas salir un petit peu le matelas même si ça vient avec en général un genre de draps ou quelque chose et puis ben on essaie d'être silencieux pour ne pas réveiller ses collègues et puis on va essayer de laisser le poste repos propre pour la personne qui va l'utiliser après donc on va retirer toutes les choses jetables qui pourraient être là les emballages de couverture les taies d'oreillers qui peuvent être en genre de papier les choses comme ça donc on va essayer de laisser aucun déchet pour que ça soit plus agréable pour la personne qui va nous suivre et comment est-ce qu'on est réveillé alors beaucoup d'entre nous maintenant on emmène notre téléphone avec nous aussi fait qu'il suffit de mettre le réveil sur le téléphone mais je sais que lorsque c'est le temps de réveiller l'équipage en général l'un d'entre nous va venir et puis à travers le rideau va essayer de nous toucher un petit peu l'épaule on va espérer que c'est l'épaule et puis va nous dire il est temps de se réveiller moi j'ai une technique j'aime pas trop toucher les gens directement à travers le rideau parce que parfois dépendamment de la position que la personne a pris je pourrais être amené à toucher d'autres parties du corps qui pourraient être très mal vu donc ma technique c'est de mettre la main sous le matelas donc je glisse ma main sous le matelas et je vais le lever un petit peu en disant c'est le temps de se réveiller donc en général ça va secouer un peu la personne voilà donc c'est une belle invention ce n'est pas dans tous les avions généralement qui ont une seule allée donc je pars des boeing 737 des airbus 320 ou la famille de 320 en général vous n'avez pas ce genre de choses simplement parce qu'au départ ces avis on n'avait pas été conçu pour faire des vols de très très longue distance donc on n'avait pas besoin du poste de repos maintenant on voit des avions des 321 qui traversent l'atlantique en permanence donc ça se fait très bien le problème c'est que ben ils n'ont pas été aménagés et il n'y a pas l'espace en général dans le plafond ou dans la soude pour mettre ce genre de choses donc l'autre version du poste de repos ce sont des sièges en général les derniers rangés de la cabine qui ont été bloqués pour les équipages et en général le siège du milieu est bloqué donc sur les trois sièges il ya deux agents de bord qui vont s'asseoir et qui vont pouvoir se reposer parfois il va y avoir un rideau qui va nous protéger du reste de la cabine mais c'est pas toujours le cas donc si vous voyez des agents de bord dormir sur le dernier rang en général c'est parce que ils ont une longue longue journée et que ça a été autorisé par le chef de cabine ça fait partie des procédures voilà j'espère que ça vous a donné un petit peu d'informations sur cet espace un petit peu secret qui existe dans l'avion le poste de repos si vous avez des questions surtout n'hésitez pas je sais que je suis très mauvais pour répondre aux commentaires je les lis tous parce qu'ils arrivent dans mes emails donc je les vois d'un minute où ils arrivent mais je vous cache pas que j'ai des semaines en ce moment très très occupé je suis un peu plus actif sur instagram donc n'hésitez pas si vous avez des questions qui ont besoin de réponses urgentes je serai plus amène à vous répondre sur instagram sur ce passez une excellente semaine et la semaine prochaine moi je vais dormir salut